Donc on m'annonçait que j'allais venir pour Tony Et en fin de compte La production m'a proposé de venir pour Benoît Parce qu'il voulait me voir dans l'émission Bah oui parce que Tony pour des raisons Qui appartiennent à W9 n'a pas participé au programme Donc forcément ils t'ont proposé le profil de Benoît Que tu as accepté Oui quand j'ai vu la photo à Benoît La première fois la réaction que j'ai eu C'était ça va il est passable C'est juste une photo donc j'ai dit il est passable On verra sur... T'as pas eu le coup de foudre en fait Non ça n'a pas été le coup de foudre quand j'ai vu Benoît Pour moi j'avais l'impression qu'il était vraiment petit Donc je me suis dit il est passable On verra quand j'arriverai à Ibiza Et dans l'aventure moi j'ai l'impression En tout cas quand je te vois à la télé Quand je te voyais J'ai l'impression que... Bah que t'as des sentiments pour lui quoi clairement T'as l'air très attachée à ce petit Benoît Oui au long de l'aventure je me suis attachée à Benoît Ce qui est normal parce qu'on reste 24 heures sur 24 dans la maison Donc les sentiments c'est fois mille quoi Tout se multiplie Oui je me suis attachée à Benoît C'est quelqu'un qui a un très grand coeur Qui est beaucoup à l'écoute Je pense qu'on a beaucoup de points en commun lui et moi Et c'est quelqu'un malgré vos points en commun Benoît qui en tout cas t'aura éliminé Est-ce que tu sais pourquoi ? Moi j'aimerais connaître les vraies raisons de ton départ Marina Et je le vois depuis qu'on a fait notre interview T'es pas langue de bois Et tu dis vraiment ce qui s'est passé Et ce que t'as au fond du coeur Donc je compte sur toi pour me dire la vérité Donc pourquoi Benoît m'a éliminé vendredi ? Ben tout simplement parce que Benoît et moi la dernière semaine C'est pas forcément très bien passé On s'est pris, on a eu des coups de gueule J'ai pas forcément voulu venir vers lui Parce que tout simplement j'étais fatiguée du tournage Faut savoir qu'on dort pas beaucoup Donc la fatigue jouait beaucoup J'avais juste une envie de rentrer de chez moi J'aurais voulu continuer pour Benoît Mais bon la fatigue était présente C'est quand même Je suis restée trois semaines C'est quand même beaucoup Et on a très peu dormi J'ai fait énergie au soleil à Ibiza Surtout que j'avais envie de rentrer chez moi Et je pense que les dernières semaines Je me suis laissée aller Est-ce qu'il t'aurait gardé Si t'avais eu peut-être un peu plus de pêche Si t'avais montré un peu plus de niaque Et d'envie de rester ? Je pense que oui Si j'aurais tout donné, tout ce que je voulais Si je m'aurais battu pour Benoît Je pense que j'avais mes chances pour rester jusqu'à la fin Vu que ça fonctionnait bien entre lui et moi On avait un bon feeling On parlait tout le temps On rigolait Donc je pense que si je me serais vraiment battue pour lui Je serais restée jusqu'au bout Je vais me tomber mon stylo Excuse-moi Vous vous êtes revu ou pas avec Benoît Depuis la fin du tournage ? Non, c'est pas revu Mais normalement au mois de décembre Je suis censée redescendre sur New York J'ai des amis sur New York aussi Et on fréquente la même boîte à New York On a beaucoup d'amis Je pense qu'on a en commun sur New York Donc oui, je pense le revoir bientôt Mais il t'intéresse Benoît Maintenant que le tournage est fini Dans la vraie vie, est-ce que tu aimerais le découvrir ? Dans la vraie vie actuellement ? Personnellement, je ne sais pas du tout Je ne peux pas forcément dire que j'aimerais le revoir Parce que je ne sais pas Je pense que si je me remets bien en retrait Je pense que la taille me posera peut-être problème Alors attends, on est d'accord qu'on parle de la taille Mais sa taille physique Sa vraie taille quoi Voilà, on ne parle pas de la taille d'autre chose Non, non, ça veut dire sa taille Donc parce que quand je regarde l'émission Au jour d'aujourd'hui Je vois que je suis un peu plus grande que lui Et je pense qu'avoir un garçon plus petit que moi Ça va me poser problème Parce que j'ai besoin de quelqu'un de grand Qui est là pour me protéger Parce qu'il est petit, pour moi Je ne pense pas qu'il est capable de me protéger Donc je ne pense pas qu'on ira plus loin Quand on se reverra Je pense qu'on me restera bon pote Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz